Nous allons aujourd'hui parler de la gamme Dark Fighter chez DIVISION. C'est une gamme de caméras spéciale pour les conditions d'illumination extrême, sachant que la base de la technologie Dark Fighter, c'est un capteur spécifique et un algorithme qui va permettre de récupérer un maximum de lumière dans l'image pour afficher des images en couleur, même la nuit. Le principe, c'est que, quelles que soient les conditions de luminosité, même quand vous avez des conditions de luminosité vraiment très dégradées, donc de nuit, la gamme Dark Fighter va continuer à vous offrir une image en couleur, là où les concurrents vont se contenter de vous offrir une image en noir et blanc, voire une image non exploitable. Le principe, c'est que sur cette gamme Dark Fighter, on travaille sur de la série 4. La série 4, chez nous, est une série qu'on appelle professionnelle et qu'on met dans le haut des gammes, ce qui vous permet de continuer à travailler jusqu'à 60 images par seconde, quelles que soient les conditions d'éclairage à nouveau. C'est une gamme qui bénéficie d'une compensation de contre-jour WDR vraie, c'est un WDR véritable, contrairement au WDR digital que vous pouvez avoir sur certaines autres caméras, et c'est un WDR à 120 dB. Donc, on va passer sur une vue en situation des caméras. Donc, on a pris le parti de vous proposer l'image de référence prise avec un téléphone portable pour que vous puissiez voir ensuite ce que donne l'image en réel. Je vais attendre un petit peu parce que je ne sais pas si la bande passante est excellente pour tout le monde. Et donc, si tout le monde voit bien déjà cette image. Donc, là, sur les vidéos, vous pouvez voir sur la gauche notre gamme Darkfighter, et sur la droite, l'équivalent avec une caméra IP conventionnelle. Donc, c'est un modèle box qui est ici proposé. Les modèles box chez nous sont livrés avec, alors, ce sont des modèles, c'est la 4026FWDAP chez nous. C'est un modèle sur lequel vous allez avoir l'utilisation d'objectifs qui vont être des objectifs spécifiques qui vont vous permettre de pouvoir travailler avec le potentiel maximum de la caméra. Donc, vous pouvez voir sur la gauche que, un, les couleurs sont là, sont respectées, et deux, on voit très bien la personne qui s'approche. On peut reconnaître le visage, on voit tout ce qui se passe autour d'elle. Il n'y a pas de zone où quelqu'un pourrait venir se cacher, ou quoi que ce soit, on a vraiment une image qui est totalement exploitable. Donc, ensuite, on passe sur une vue extérieure d'un parking, donc toujours cette fameuse image de référence prise avec un iPhone 6. Donc, on est sur des situations du quotidien pour de l'urbain. On est vraiment là dans une situation de travail pour ce type de caméra, qui est une situation réelle. Et donc là, on voit la différence. Donc, on est toujours sur du, on a volontairement bloqué la caméra en mode jour, donc en couleur, en interdisant la caméra de passer en mode nuit, pour vous montrer le fait que, malgré le niveau d'illumination qui est vraiment très faible, on est sur les exactement mêmes conditions à droite à gauche. Ce n'est pas une vue de jour ou en début de soirée à gauche, et une vue de nuit à droite. On est sur exactement les mêmes conditions d'illumination. Mais notre technologie Dark Fighter, avec l'association du capteur et de l'algorithme, nous permet de vous proposer des images qui sont d'une qualité exceptionnelle, avec des images qui sont totalement exploitables, avec des couleurs qui sont conservées. On est de nuit, je vous rappelle. Là où, soit vous avez, comme on peut le voir à droite, une image qui n'est pas exploitable, en tout cas qui ne vous permet pas de travailler correctement, soit surtout, après sinon, une image sous-hier, et qui sera forcément en noir et blanc. Là, on garde les couleurs et on a la réalité de la scène. Donc, maintenant, on va voir les performances aussi de nos dômes mobiles en technologie Dark Fighter, puisque nous avons également la technologie Dark Fighter. Vous allez, je vais vous faire une rapide présentation ensuite de la gamme entière. La technologie Dark Fighter est embarquée sur des caméras box, sur des mini-dômes, sur des caméras bulettes, et également sur des dômes PTZ, et des solutions de positionnement type Tourette. Donc là, vous pouvez voir l'image d'un dôme PTZ avec l'utilisation du zoom à distance. Donc, on est, encore une fois, sur un dôme qui n'est pas un dôme hier. Là, on travaille sur un dôme qui n'est pas un dôme hier, encore une fois. Je vous rappelle qu'on parle vraiment d'images où il n'y a pas d'ajout d'un projecteur extérieur ou d'un dôme hier. C'est vraiment avec l'éclairage urbain qu'on obtient ces images. Et comme vous pouvez le voir, entre la gauche et la droite, donc, la gauche, une caméra équipée de la technologie Dark Fighter, à droite, une caméra qui n'est pas équipée de cette technologie, on a une réelle différence de qualité et d'exploitation de l'image. À gauche, on continue à exploiter les images, on peut zoomer, sachant que le véhicule est à une distance d'environ 160 mètres. À gauche, on peut zoomer, on peut venir récupérer des informations sur le véhicule, comme la plaque d'immatriculation. À droite, il n'y a absolument aucune information qui est exploitable à longue distance. Et même en champ large, on s'entente de distinguer les choses, mais pas de les voir clairement. Voilà. C'est vraiment une technologie qui est faite pour pouvoir vous permettre, encore une fois, de conserver la couleur, quel que soit le niveau d'illumination de votre environnement. J'espère que tout le monde voit bien, a bien vu à chaque fois les vidéos. Je reste un petit peu de temps sur chaque slide, parce que je sais que les vidéos sont quelquefois un peu lourdes à télécharger. Donc, je veux m'assurer que tout le monde puisse profiter des vidéos pour pouvoir vraiment voir cette comparaison entre les produits. Alors ça, ce sont les objectifs recommandés avec les caméras box, puisque bien sûr, c'est la technologie travaillant beaucoup sur la lumière résiduelle. On a besoin d'objectifs qui sont vraiment lumineux. Donc, on va travailler chez nous avec ces trois types d'objectifs, qui sont des objectifs qui, pour deux d'entre eux, embarquent la fonction PIRIS, qui est une fonction qui est quand même très intéressante aujourd'hui dans le déploiement, pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Alors ensuite, on va balayer un petit peu la gamme. Donc, la gamme est composée de caméras dans la série 4000 et dans la série 6000. Sachant que dans la série 6000, c'est une caméra box qui embarque cette technologie. Donc, la technologie, ici, est une technologie qui sera tout le temps sur du capteur 1080p Full HD. Ça sera aussi dans les basiques qui seront en permanence. En plus du 1080p, vous aurez systématiquement un WDR 120 dB, ce qui vous permet de pouvoir gérer aussi les contre-jours extrêmes. Donc, la caméra box est livrée avec un objectif 7 à 33 mm d'origine. Les caméras, donc on a eu un premier type de bullet, qui est une bullet anti-vandale, qui est vraiment pour des installations qui ont besoin de matériel, on va dire, résistant. Un petit peu plus robuste qu'un matériel classique. Elle est équipée aussi d'un vari-focal motorisé avec la fonction Smart Focus. Donc, ce qui est très intéressant pour un déploiement rapide. On va déployer la caméra, on va l'orienter vers la scène qu'on veut filmer. Et ensuite, l'opérateur, derrière son écran, va pouvoir venir faire varier la prise de vue, puisque le vari-focal est motorisé. Et ensuite, en appuyant sur une touche, vous avez le Smart Focus qui se met en action et qui vous permet d'avoir tout le temps une focalisation parfaite de votre image. Donc, cette gamme est également déployée en mini-dôme anti-vandale. Donc, IP66, des IR jusqu'à 40 mètres. Toujours Full HD 1080p jusqu'à 60 images par seconde. Toujours le WDR 120 dB. Également, une bulette plus conventionnelle avec des dimensions plus classiques avec des IR 50 mètres. Également, une box qui va être dans la série des produits série 4 avec l'entrée d'alarme avec toujours le WDR. C'est une constante dans cette gamme. Une deuxième caméra mini-dôme qui est anti-vandale mais qui n'est pas extérieure. Donc, avec IR 30 mètres, celle-ci qu'on va plutôt voir pour des parkings souterrains avec toujours le fameux WDR 120 dB, ce qui vous permet de pouvoir utiliser aussi bien cette caméra dans le parking qu'à l'entrée du parking au niveau des entrées de parking et avec cette compensation de contre-jour très performante. Des dômes mobiles. Alors, du dôme mobile avec IR jusqu'à 200 mètres et sans IR. Parce que, quelquefois, malgré tout, malgré cette technologie qui vous permet de rester en couleur, mais quelquefois, on est sur des niveaux d'illumination qui sont très très bas et où on veut pouvoir aussi bénéficier d'une illumination IR jusqu'à 200 mètres pour pouvoir travailler dans un noir extrême, dans un niveau de non-luminosité totale. Donc, ce sont des produits qui sont également IPE, en plus d'être 24 volts, ce qui vous permet de pouvoir les alimenter juste sur le câble IP et qui sont des produits qui sont protection ICA10 et IP66, bien sûr. On a également des systèmes de tourelles. Alors, tourelles, comme vous pouvez le voir sur la gauche de votre écran, avec illumination laser jusqu'à 1000 mètres. On a ce type de technologie, ce qui vous permet de travailler dans des conditions où on va vous demander des résultats extrêmes à très longue distance. Et après, tourelles, qui sont des tourelles un petit peu type robustes, qu'on peut voir à droite, qui sont des tourelles pareilles, qui vont vous permettre de travailler. Et l'utilisation de la tourelle, la plupart du temps, c'est de pouvoir voir au-dessus de la ligne d'horizon par rapport à là où la tourelle est placée, mais largement au-dessus des lignes d'horizon, ce qu'un dos mobile ne pourra pas faire. Alors, nous, ces caméras, en fait, ce sont des caméras que nous avons plutôt décidé de proposer sur de la surveillance urbaine, bien sûr, sur du parking, sur des entrepôts, puisque ça vous permet de garder, de conserver la couleur, mais quand l'entrepôt, il est en non-utilisation, c'est-à-dire en nuit, où vous allez avoir peu de lumière qui va être diffuse dans l'entrepôt, dans les solutions d'immeubles et sur les chantiers. Voilà, c'est essentiellement les scénarios d'utilisation sur lesquels nous avons décidé de dédier ce type de caméra. Et voilà. Donc, je vous remercie tous de votre attention et je pense que nous pouvons passer aux questions-réponses. Merci, Christophe, de ta présentation. Donc, on a effectivement une question qui se porte notamment sur le niveau de luminosité en luxe. Donc, on va rester sur ta présentation. Peut-être que tu vas pouvoir revenir sur les caractéristiques techniques des différents produits. Je vais donner la parole à M. Oudard. Il est avec nous. Est-ce que vous nous entendez, monsieur ? M. Oudard ? Oui, on vous entend. Oui, alors, j'ai envie de brancher le micro volontairement. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, je vous entends. Oui, on vous entend aussi. Bonjour. Merci, bonjour. Oui, donc, ma question portait en fin de compte sur le niveau de luminosité, comme on voyait sur les premières vidéos sur le parking, et puis dans le jardin public. Et je pense que ça devait être dans un jardin public. Tout à fait. Voilà. Ah, bien, donc... Vous avez avisé ? Non, non, je vous écouterai, justement, oui. Alors, en fait, le niveau de luminosité que vous avez, c'est un niveau de luminosité urbain. C'est-à-dire qu'on a la luminosité des différents projecteurs qui peuvent être autour de la zone, mais c'est tout. Il n'y a pas de rajout. Donc, on est sur quelques luxes. Surtout dans le jardin, où là, par contre, il n'y a quasiment aucun candélabre dans le jardin. D'accord. D'accord, d'accord. On est vraiment sur des prises de vue de nuit. Les prises de vue que vous avez à gauche comme à droite sont prises exactement au même moment. D'accord. Ok, bon, d'accord. Merci, alors. C'est rien. Alors, j'ai une autre question pour toi, Christophe, qui concerne le fait d'avoir des caméras qui soient en Dark Fighter. Est-ce que ça décale la couleur au passage du noir et blanc ? Alors, ça, c'est une question que je vais peut-être laisser la parole à Eric de préciser. En fait, ce que je comprends, c'est que le fait d'utiliser la technologie Dark Fighter, peut-être, mais au niveau de la couleur, il y a plus de temps pour gérer la résolution. Alors, je vais demander à Eric. Allo, allo. Ah, bonjour. Eric, je te dis. Je voulais préciser. La question, en fait, c'est de dire, quand on n'avait pas de caméra très sensible à la lumière, on passait très rapidement, dès qu'il y avait une toute petite baisse de luminosité, on passait instantanément en noir et blanc. Et en noir et blanc, bien sûr, la nuit, tous les chats sont gris. Donc, si on voulait un décidif de quelqu'un, on lui disait, c'était cheveux gris, pantalon gris, veste grise. Alors que là, en fait, on peut déjà donner un descriptif alors qu'on est sur une simple, je ne sais pas moi, une boîte, une porte de sortie, un système d'éclairage très très faible peut quand même donner un éclairage suffisant. Exactement. Exactement. On est vraiment sur une technologie qui est faite pour ça. Qui est faite justement pour éviter que, comme vous l'avez si justement dit, que la nuit, tous les chats soient gris. Aujourd'hui, avec juste un simple bloc secours, qui nous permet de récupérer suffisamment de lumière pour vous apporter encore les couleurs sur votre image. Effectivement. Ça enclin déjà ma deuxième question qui vient juste derrière, qui disait que, est-ce que la législation va changer ? Puisque la police, lorsqu'ils interviennent sur un site où il y a eu quelque chose en disant, la voiture qui s'est garée là, bon c'est bien la plaque si on ne la voit pas, mais on a au moins la couleur de la voiture, le modèle. Et donc, la police va être de plus en plus friande de ce genre de descriptif, même si on est dans des cas de lumière très faibles. Est-ce que ça peut changer la législation ? Alors, changer la législation, non, mais permettre à votre client de pouvoir avoir gain de cause en cas de problème et que justice soit faite, oui, clairement. C'est qu'aujourd'hui, on va tous se contenter de dire, ben ouais, c'était une voiture, c'était une Laguna. Là, on va savoir, c'est une Laguna, elle est de telle couleur. Et en plus, étant donné qu'on va vraiment aussi avoir plus de détails dans l'image, on va aussi sûrement pouvoir aussi donner des détails sur la plaque. Si la plaque est visible à l'image, la plaque, on va mieux la voir puisque on est sur une luminosité qui est là, une lumière qui est là, une lumière qui est présente. En fait, le principe, c'est qu'on a un capteur qui est ultra sensible et derrière, on a un algorithme qui travaille et qui permet de récupérer toute la lumière que le capteur absorbe pour pouvoir restituer une image de cette qualité. Donc, par effet de bord, on va aussi avoir des informations que d'autres caméras ne verront pas et pas seulement la lumière, certaines. Même une caméra équipée d'un capteur Exmor, genre Sony Exmor, en plus, il y a un algorithme derrière Soft qui récupère encore les… Exactement, c'est notre technologie. Ah, parfait. Rien à dire. Merci. Merci beaucoup. Donc, Christophe, je n'ai pas d'autres questions pour toi pour l'instant. Donc, je te propose de reprendre la main puisque moi, j'ai quelque chose à montrer. En attendant, si tu as quelques informations à nous communiquer sur l'actualité Hikah, je te laisse le temps de développer tout ça, le temps que je reprenne les commandes. Ok. Ben, écoutez, l'actualité Hikah, elle est simple. Donc, nous commençons l'année 2017. Vous avez bien sûr tous nos nouveaux produits et toutes nos nouvelles gammes sur notre site internet www.hikavision.com Vous avez également notre portail Technique Europe qui vous permet de retrouver les différents outils et également tout ce qui est outils, firmware, documentation. Toutes les ressources commerciales et techniques. Voilà, exactement. Exactement, merci. Ça bouge un peu autour de moi. Voilà. J'avoue que je me suis fait perturber par un collègue. Non, non, il n'y a aucun souci. Donc, en fin de compte, toutes les ressources qui sont disponibles de temps au niveau Technique qu'au commercial sont accessibles via le portail Europe d'Hikah. Exactement. Voilà. Donc, www.hikavisioneurope.com et vous tombez sur notre portail avec l'intégralité des documents que vous pouvez télécharger et qui est mis à jour très régulièrement avec nos nouveautés. Les firmwares également, je vous conseille toujours de garder à jour vos produits pour être certain d'avoir l'intégralité des nouveautés qu'on pourrait intégrer aux produits et également pour pouvoir garder toujours votre produit en sécurité. N'oubliez jamais, puisque en tant que responsable technique, je me dois de vous le dire, n'oubliez jamais de changer les mots de passe par défaut de vos produits pour être certain d'avoir des produits qui sont sécurisés quand vous les mettez sur le réseau. Notre équipe également s'est étoffée puisque nous avons engagé un hotliner qui vous répond de 9h30 à 17h30 sur les problématiques que vous pouvez rencontrer lors d'installation. Il s'appelle Steve, il est à votre écoute. Notre équipe technique composée de Stéphanie et Pavel continue de pouvoir également vous répondre sur l'adresse support.fr.xvision.com pour toutes questions techniques de niveau 2 et 3 et pour toutes demandes spécifiques. Et voilà. Je pense que Pierre, je peux te rendre la parole. Je te remercie Christophe. Donc juste, je continue puisque effectivement, au-delà des webinaires, vous avez la possibilité de venir rencontrer HK et ACTN sur des journées, sur des événements. Donc je vous ai montré ici une date que l'on organise conjointement avec un autre partenaire qui s'appelle Nitram pour la partie alimentation électrique, sécurité, qui se déroulera un atelier le 31 janvier à Clermont-Ferrand. Donc si vous êtes sur le secteur ou si vous êtes vraiment intéressé par la thématique de la vidéo urbaine et puis les solutions pour la surveillance de sites isolés, par exemple, notamment au niveau électrique, puisque comme vous pouvez le voir dans le petit bandeau qu'il y a sur cette page, on éteint l'éclarge publique la nuit, raison d'économie oblige. Et donc il est intéressant d'avoir des solutions qui permettent de maintenir en fonctionnement des installs de vidéosurveillance. Donc venez rencontrer HK et Nitram et ACTN le 31 janvier si vous êtes dans le secteur. Et au-delà de ça, je vous avais mis en avant, puisqu'on a ouvert les inscriptions hier pour notre Tour de France annuel. Donc c'est deux dates de plus que l'année dernière. On fera huit villes du 14 mars au 5 avril avec une dizaine de partenaires dont HK Vision. Donc on commence le mardi 14 mars à Paris, on continue à Strasbourg, Nantes, Bayonne, Lyon, Marseille, vous voyez, et on termine à Lille le 5 avril. Donc inscrivez-vous, les lieux seront communiqués évidemment très très prochainement. Voilà la liste de nos différents partenaires. Donc la partie vidéosurveillance est très présente, comme vous pouvez le voir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez voir en live les démos, les produits, tout ce qu'on vous a présenté en slide sur ce webinar notamment. Et l'occasion de venir passer une demi-journée, une journée en notre compagnie, celle des constructeurs. Donc les inscriptions sont ouvertes. Pour y accéder à cette page, c'est très simple, vous allez sur la page d'accueil du site ACTN, Roadshow ACTN, ou alors dans l'agenda des événements, vous avez tous les liens, toutes les informations qui vous permettent d'aller ici pour vous inscrire. Voilà, j'en ai terminé. Juste un dernier rendez-vous et c'est avec toi Christophe, également la semaine prochaine, donc vendredi 13. Donc j'espère que ça nous portera bonheur. Donc on parlera des nouveaux enregistreurs à ChicaVision et de la série Panneau Vue. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas fait. Vous avez le lien d'inscription qui est disponible sur l'agenda de notre site ACTN.fr. Voilà, j'en termine. Je te remercie Christophe. Merci à tous de nous avoir suivis en ce premier webinar de l'année 2017. Excellente année à tous. Très bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.